S'il ne retire pas sa réforme des retraites, il n'y a pas de dialogue social, c'est impensable. Il faut qu'il retire sa réforme et là on pourra discuter. Cette manifestation est historique parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas un 1er mai unitaire et sur la question sociale et je trouve qu'aujourd'hui avec la réforme des retraites, c'est vraiment fondamental que le monde du travail soit respecté. C'est pas parce qu'on se retrouve sur des revendications communes, on perd notre liberté d'action. La CFDT, on ne fait pas très longtemps la politique de la chaise vide, c'est pas trop dans notre ADN. On pense plutôt qu'il faut obtenir des avancées pour les travailleurs et donc pour ça il faut se mettre à la table de négociation. C'est pas en désertant les lieux où ça se décide qu'on peut changer la vie des travailleurs. Moi j'ai encore quelques années à travailler, pas beaucoup mais j'ai encore quelques années, donc oui c'est important de manifester. Normalement en démocratie il y a du dialogue, si on ne trouve pas ça on ne peut pas avoir ce dialogue, c'est normal. Bon oui, il faut reprendre le dialogue avec les ministres et le président, mais il a la tête dure, il est borné. On n'allait pas trop comme ça, ils sont pareils. Nous en étant très mobilisés aujourd'hui, on peut faire passer un message tout simple, c'est que non, la parenthèse des retraites n'est pas terminée. C'est au moment où on voit que ça commence à discuter, où certains se disent « bon bah peut-être qu'il faut commencer à négocier sur d'autres sujets ». Le message qu'on veut faire passer aussi à l'inter-syndical c'est que non, quand vous avez peut-être un million de personnes aujourd'hui en manifestation, pour la question des retraites il ne s'agit pas de commencer à ouvrir des discussions et des négociations sur d'autres sujets. Là on est beaucoup plus nombreux qu'une journée traditionnelle de fête familiale. Là les travailleurs s'en parlent de ces journées pour dire que la réforme de retraite on ne l'accepte pas. Lui il continue sa politique, donc nous on continue, ce n'est pas possible de discuter avec lui. Donc j'espère que les confédérations entendront à travers cette journée dire « non, ne discutez pas ». Malheureusement Berger dit « on va pouvoir reprendre les discussions », on dit « non, non, nous travailleurs, soyez avec nous les confédérations et puis maintenant bloquons pays ». C'est la seule solution, Macron ne comprendra que si on bloque l'économie. Merci. 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 Merci.